Donc bonjour à tous et bienvenue sur le Learn & Earn Crypto Podcast pour ce premier podcast d'une longue série, je l'espère bien. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de Samuel. Merci Samuel d'être présent comme sur tous les autres podcasts. Ça fait plaisir, merci de m'avoir invité à faire ces podcasts que je pense qu'ils vont être très 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 utiles pour la majorité des gens, surtout avec ce qui s'en vient. Oui, 100%. Avant de commencer, prenez note que dans tous les podcasts et également celui-ci, on partage simplement de l'expérience, on partage des idées, on n'est pas des conseillers financiers, donc aucune stratégie, aucune astuce qu'on donne, ce sont des conseils financiers. Donc vous devez vous fier à vos propres analyses, à vos propres conclusions, puisque le marché de la crypto-monnaie, comme les autres marchés, comporte de grands risques pouvant mener à de grandes pertes. Exactement. Donc Samuel, pourquoi on a créé ce podcast? Écoute, c'est très simple. C'est quand même fou, je me souviens, on était en train de se parler au téléphone, puis on était juste sidérés comment les gens étaient en train de rentrer sur de l'émotion avec Instagram et tout ça. Et on s'est parlé, on s'est juste dit, mon Dieu, mais on devrait faire un podcast où on permet aux gens de juste comprendre la base, de juste avoir cette valeur gratuite, d'apprendre gratuitement. Bon, il y a beaucoup de choses qui existent sur la cryptosphère, sur les blockchains, mais souvent les gens, bon, pourquoi tel projet est bon, pourquoi tel projet n'est pas bon, mais ils ne comprennent pas vraiment plutôt le côté investissement. Et je pense que c'est pour ça qu'on fait ce podcast, comme ça le dit, Learn and Earn. Exact. On apprend en premier, on gagne ensuite, et trop de gens présentement veulent gagner sans apprendre, et je pense que c'est pour ça qu'on a fait ce podcast, pour aller essayer d'en sauver, en sauver quelques-uns, si ça peut les aider. Sauvons le peuple. Exactement. Ouais, exactement. Écoute, présente-toi un peu, je vais me présenter après. Yes. Dans le fond, moi, ça fait six ans que je suis dans le trading, dans l'investissement. J'ai commencé par les stocks, ensuite je suis allé vers l'or, le forex, et je me souviens, ça fait quatre ans et demi environ, un peu plus, c'était début du printemps 2017. Quelqu'un avec qui je tradais les stocks et le forex justement me dit, « Hey, t'as déjà entendu parler de Bitcoin ? » Puis je suis comme, « Ouais, à gauche, à droite. » Puis c'est vraiment comme ça qu'on a commencé à le regarder. Puis nous, on était là au tout début, juste avant le gros pic de 2017. Et vu qu'on était déjà en train de trader, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé. À la base, je ne viens pas d'un milieu d'entrepreneur, je ne viens pas d'un milieu d'investisseur non plus. La réalité, c'est que ma mère, elle a toujours travaillé fort comme éducatrice. Mon petit frère, quand il était jeune, il a eu beaucoup de troubles, des troubles d'apprentissage. À un moment, l'un des spécialistes pensait qu'il y avait des spectres d'autisme. Alors, moi, vu que c'était juste moi, ma mère et mon petit frère, ma mère me disait toujours, « Il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu aies des bonnes notes. » C'est ce qu'on dit régulièrement. C'est ce qu'on se fait dire tout le temps. Parce que tu dois m'aider, moi, ton petit frère. C'est sur toi qu'on compte, nanana, donc quand même pas de pression. Alors, j'ai commencé à vraiment me dire, « Ok, super. » Et je travaillais, j'avais des notes, je travaillais l'été, je travaillais les fins de semaine aussi pour avoir de l'argent. Je me souviens, quand j'étais au secondaire, je pense qu'il y avait un petit quartier, pour ceux qui sont à Montréal et pour ceux qui sont partout dans le monde. Ce quartier s'appelle Amstead et Westmont. C'est deux quartiers à un côté de l'autre. Et ces deux quartiers contrôlent, en 1950, 95% de toutes les richesses du Canada. Alors, moi, je m'amusais toujours à aller me promener dans ces quartiers-là, tu sais, comme les deux Bentley avec les quatre Mercedes, quatre portes de garage, une piscine, un terrain de tennis, une piscine intérieure par laquelle tu peux sortir ton hélicoptère. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'étais comme, « Waouh, mais comment ils font ça ? » Moi, je me souviens, à 14, 15 ans, venant d'un secondaire qui n'était pas nécessairement le meilleur secondaire à Montréal, dans ma tête, c'était tous des dealers de drogue ou de la mafia. J'étais comme, « C'est impossible que tu fasses de l'argent comme ça sans faire ça. » Et je pense que ce qui m'a vraiment allumé, c'était en secondaire 4, la conseillère d'orientation, cette dame qui vient, « Bon, qu'est-ce que tu veux faire ? » Je ne sais pas, j'ai 16 ans, qu'est-ce que je veux faire ? Je n'ai aucune idée, qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que tu aimes ? Donc là, tu notes la petite feuille, qu'est-ce que tu aimes ? Et elle te donne quelques trucs que tu vas pouvoir faire. Alors, je rentre chez moi, je vais sur Google, je regarde ça, 3 ans d'études, 4 ans d'études, 5 ans d'études, 6 ans d'études, 50 000 par année, 60 000 par année, 40 000 par année. Naturellement, on regarde le salaire. Et là, je me dis, comment avec 50 000 par année ou 60 000 par année, je suis censé aider ma mère, aider mon petit frère et acheter ma maison avec le terrain de tennis ? Et l'hélicoptère qui sort par la piscine. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne fait pas de sens. Mais là, les chiffres ne marchent pas. Sur le coup, j'ai quand même continué mes études. J'ai étudié, j'ai étudié en ressources humaines, j'ai travaillé un peu là-dedans. Mais de plus en plus, je m'intéressais, de plus en plus, j'apprenais. Je pense que le premier livre que j'ai lu, c'est un livre que d'ailleurs, je recommande à tout le monde. Père riche, père pauvre, riche dad, poor dad de Robert Kiyosaki. Un livre excellent qui explique la différence entre la mentalité entre les riches et la mentalité entre les pauvres. Et ce qu'il explique, c'est que tu peux être chirurgien à faire 250 000 par année et être pauvre. Oui, 100%. Ça n'a absolument rien à voir. Et c'est là où il explique la différence entre l'éducation et le mindset d'une personne riche qui va souvent aller plus vers l'investissement qu'une personne pauvre qui ne va pas du tout aller vers l'investissement, etc. Et c'est ce livre-là qui m'a vraiment ouvert les yeux. C'est comme ça qu'avec un ami, on a lu le même livre. On est allé vers les stocks, le forex, par la suite la crypto. Puis voilà, maintenant, ça fait six ans que je suis dans ce milieu-là. Ça fait quatre ans et demi que j'ai quitté mon emploi en ressources humaines. Et là, maintenant que j'enseigne aux gens avec une académie, voilà quoi, un petit peu plus d'environ 2000 personnes par semaine. Voilà, c'est ça mon parcours. C'est fou. C'est fou. C'est fou, 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 fou. Moi, tu sais, c'est quoi qui m'a poussé à rentrer dans le domaine de la crypto? En fait, je m'intéressais au forex avant de m'intéresser à la crypto. Mais ce qui m'a poussé justement à rentrer dans le milieu de l'investissement, si je peux dire, financier, forex, crypto, c'est une phrase que je vais traduire en français de Grant Cardone qui était « Ne pas suivre ta passion, genre, suis pas ta passion, suis l'argent. Va là où l'argent, elle est, puis développe une passion par rapport à ça. » Puis là, lui, je sais qu'il parle énormément d'immobilier, une chose que j'ai commencé aussi avec ma copine. Mais au niveau justement du forex puis de la crypto-monnaie, on s'entend qu'en ce moment, c'est surtout en ce moment, c'est hyper tendance. Donc là, récemment, il y a quelques mois, justement, je voyais la tendance actuelle. Puis là, j'étais comme « Ok, s'il y a beaucoup de gens qui vont là. » Je savais qu'il y avait beaucoup de gens qui arrivaient à en vivre pleinement, mais qu'il y avait encore plus de gens qui étaient « broke » avec ces marchés-là, malheureusement. Mais je me suis dit « Il y a des gens qui réussissent, alors qu'est-ce que je peux faire pour moi-même réussir? » Puis c'est là qu'on s'entend, j'ai fait plusieurs formations. J'ai investi beaucoup d'argent en formation, en masterclass. On me traite de fou pour ça. Puis maintenant, je suis dans ta communauté. Merci pour tout ce que tu partages. C'est vraiment le contenu. Je te l'ai dit l'autre fois, la valeur, elle est grandiose. Mais voilà. En fait, c'est ça qui m'a poussé à rentrer dans le marché. C'est que je suis constamment à la recherche d'investissements. J'avais justement de l'argent à placer, à mettre. Puis justement, un des points que je veux qu'on regarde aujourd'hui, c'est de ne pas laisser ton argent dormir. La pire chose à faire, c'est de te dire « Je vais le laisser dans mon compte de banque parce que j'ai un coussin, je suis safe. » « Ok, c'est bien, c'est toi, ça te rend confortable. » Mais moi, je me dis que mon argent, en ce moment, elle dort. Et elle ne génère pas plus d'argent, plus de profit. Puis on s'entend qu'il y a une très grande… La valeur, en fait, en ce moment, du dollar canadien et du dollar américain descend. Absolument. Puis le coût de l'inflation qui est normalement de 2 % par année, ça fait en sorte que le coût de la vie augmente. Mais en fait, c'est juste la valeur du dollar qui diminue. Absolument. Ça, c'est quelque chose que les gens… C'est quelque chose qu'on n'enseigne pas à l'école. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Malheureusement. Et en même temps, il y a des raisons spécifiques pour qu'on n'enseigne pas à l'école. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que la plupart des gens pensent que le taux d'inflation, c'est… On entend souvent, le coût de la vie augmente. Par exemple, ma bouteille d'eau coûte plus cher. Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Ça n'a jamais monté. Depuis sa création, ça fait juste descendre. Et là, les gens vont dire, « Oh, mais c'est le coût de la vie qui augmente. » Mais ce n'est pas vraiment le coût de la vie qui augmente. C'est ta monnaie qui vaut moins. Ça veut dire que si cette bouteille-là me coûtait 10 $, l'année prochaine, ce n'est pas que la bouteille vraiment coûte plus cher. Ce n'est pas que les ressources vraiment qui coûtent plus cher pour la faire. C'est que mon dollar canadien vaut moins. Alors, si quelque chose vaut moins, je dois en donner plus. Alors, cette bouteille-là, elle était 10 $. Mais maintenant que mon dollar canadien ou mon dollar américain ou mon euro ou peu importe vaut moins, là, à la place de devoir en donner 10, je dois en donner 12 parce que ça vaut moins. Alors, j'ai besoin d'en donner plus pour le même objet. Et si on regarde ça, en fait, c'est vraiment ça qui arrive. C'est plutôt nos monnaies qui se font imprimer. Maintenant, ce n'est même plus imprimer, c'est appuyer sur un bouton à chaque fois qu'on voit des stimulus. On voit comme Joe Biden, présentement un président américain, qui n'arrête pas de faire des stimulus. Et on est comme, ah mon Dieu, oui, c'est bon pour le marché. Mais tout ce qu'il fait, c'est prendre quelque chose et en mettre plus. Et ça, c'est la loi de l'offre et la demande. Plus on met d'offres, plus la chose perd de la rareté. Et souvent, même les gens qui disent, oui, mais non, parce que le dollar américain, c'est basé sur l'or. Faux. Le standard de l'or, vous êtes des dizaines d'années en retard. On n'est plus sur le standard de l'or. On est sur le standard des dettes. Et les pays ne sont plus sur le standard de l'or non plus. Ils sont sur le standard du dollar américain qui est sur le standard des dettes. Alors, tout ce qu'on fait, c'est sur un système où l'argent vient de dettes. On imprime de l'argent sur des dettes passées. Donc, on imprime de l'argent sur quelque chose qu'on n'a pas pour faire plus de quelque chose qu'on n'a pas non plus. Et c'est ce qui fait en sorte que la valeur du dollar américain, de toutes les monnaies du monde, fait juste descendre. Dans le fond, c'est pour ça que le coût de la vie, il n'augmente pas. Ce n'est pas vraiment que le coût de la vie augmente. C'est que, vu que notre monnaie vaut moins, on doit en donner plus. Alors, oui, ça coûte plus cher. Mais c'est juste que notre monnaie vaut de moins en moins quelque chose. Et ça, c'est fou parce que le jour où les gens comprennent ça, c'est là où toute la crypto-monnaie vient prendre sa place. C'est là où on réalise, OK, Samuel, mais pourquoi la crypto-monnaie, c'est si bien? Parce que la crypto-monnaie, ce n'est pas un, j'ai juste le mot en anglais, deflationary, ce n'est pas un système qui descend. C'est un système. Il ne peut pas perdre, techniquement parlant, il ne peut pas perdre de la valeur. Exactement. Puisqu'on a un max. Exactement. Exactement, tous les projets comme Bitcoin. Une quantité limitée. Exactement, les projets comme Bitcoin qui ont été créés en 2008 justement pour venir contre ce problème-là après le crash économique et venir contrer le problème de notre monnaie qui dévalue. C'était justement ça le but. Une monnaie digitale sur le blockchain. Blockchain qu'on va parler dans les prochains podcasts, c'est quelque chose d'important à comprendre. Et comment cette monnaie-là peut littéralement changer le monde? Parce que c'est ça qui est en train de se passer. On voit des pays comme le Salvador qui a officiellement légalisé le Bitcoin. Et souvent, on me dit, mais Samuel, le Salvador, c'est un petit pays. Ce n'est pas grave. C'est l'effet domino que ça va enchaîner. Mais maintenant que le Salvador l'a fait, le Paraguay est en train de faire la même chose. Deux, trois pays d'Afrique, deux, trois autres pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Le Texas a légalisé l'accès aux banques. Donc, les banques peuvent acheter du Bitcoin et de la crypto et en avoir. Le Portugal vient de faire la même chose pour ces banques aussi. Tout ça qui est en train de se passer là, c'est littéralement parce que le gouvernement le sait très bien qu'il faut passer à un nouveau système. Il faut évoluer. On faisait du troc. Je t'échangeais ma cheffe contre ton mouton. Ensuite, dans le Moyen-Âge, on est même arrivé au point où on échangeait des cartes de tarot. C'est comme des cartes à jouer, des cartes. Et ensuite, on est venu avec le premier système monétaire. On avait des pièces en bronze, en argent, en or. Et ensuite, on est passé au billet et on est passé aux cartes de crédit. Et là, souvent, les cartes de débit, les cartes de crédit, souvent les gens me disent, oui, mais la crypto-monnaie, c'est digital, ça n'existe pas vraiment, ce n'est pas physique. La réalité, c'est que quand tu payes avec ta carte de crédit, ce n'est pas physique, c'est juste des chiffres. En plus, ta carte de crédit, c'est de l'argent que tu n'as pas. Alors, tu es littéralement en train de payer avec des chiffres que tu n'as pas. Ce n'est pas physique, c'est des chiffres que tu n'as pas qui sont sur un téléphone, que tu vois dans ton téléphone ou dans un ordi. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence, c'est exactement la même chose. Et à part que la crypto, c'est quoi? C'est littéralement des projets, comme dans le stock market. Donc, c'est des projets, des business qui sont derrière ça. Et on retrouve le meilleur de tous les mondes, parce qu'on a la possibilité de payer avec. On a la possibilité d'investir dans un projet, comme si on investit dans des stocks. Et en même temps, on investit dans quoi? Dans blockchain. Blockchain, qui est l'Internet 2.0. On va en parler dans les prochains podcasts. Mais c'est juste fou. Et je pense que c'est le temps que les gens réalisent que la crypto-monnaie, présentement, on est dans sa décennie. Les gens qui veulent vraiment, qui vont écouter ce podcast, puis qui vont dire, « Samuel, est-ce que c'est vrai ce que tu nous dis là? » Les gens qui, ça va vraiment les réveiller. J'espère que certaines personnes, ça va les réveiller. En tout cas, si ça ne les réveille pas, qu'ils réécoutent le podcast dans quelques années. Dans quelques années, exactement. Et ce qu'ils vont réaliser, c'est que si on va étudier l'or, ce qui s'est passé de 2023 à 1933 avec l'or, c'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant de 2020 à 2030 avec le Bitcoin. On compare énormément aussi le Bitcoin à l'or 2.0, l'or digital, tout simplement. Exactement. Et l'histoire se répète. Seuls les fous veulent se le cacher. L'histoire se répète. Tout s'est toujours répété. Ça ne change pas. Ça évolue, mais ça ne se change pas. Ça fait juste évoluer. Et c'est la même chose qui se répète, mais avec une évolution. Et là, on est en train de voir exactement la même chose. Et présentement, on voit les institutions rentrer. Ce qu'il faut que les gens réalisent, c'est que les gouvernements sont en train de faire leur blockchain. Les gens qui pensent que ce n'est pas le futur, parce que, par exemple, Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale d'Europe, dit que ce n'est pas le futur. Mais vous saurez que pendant qu'elle dit que crypto, ce n'est pas bon. Elle en achète. Ils sont en train de faire un blockchain pour créer un euro digital. La Chine l'a fait aussi. La Chine l'a déjà fait. Ils ont le yuan digital chinois. Les États-Unis sont en train de travailler dessus. Le Salvador l'a légalisé. La RBC a investi 150 millions de dollars dans un projet crypto, mais ne nous laisse pas acheter de la crypto. Ce qui revient un peu à une des premières raisons de pourquoi investir en crypto-monnaie, c'est qu'on est encore tôt, même si les gens croient qu'en ce moment, c'est trop tard parce que le Bitcoin a déjà été à 1$, il est à 30 000$, il est trop tard. Ça n'a rien à voir. Réécoute ce podcast dans quelques mois, dans quelques années, quand le Bitcoin va être beaucoup plus haut que ce qu'il y a en ce moment. Exactement. Présentement, il est extrêmement sous-évalué. Pour ceux qui ont vu les vagues de 2013-2017 et qui disaient qu'on est trop tard, 2013 et 2017, d'après moi, c'était simplement des accumulations. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté, des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont acheté beaucoup de crypto. La première vraie vague, c'est maintenant, 2020-2021, les institutions rentrent. C'est qui les institutions? Les banques, les gouvernements, les Tesla, les Elon Musk de ce monde, tout le monde qui a le gros argent. Et comment ça fonctionne, une vague d'adoption, que ce soit pour l'or, que ce soit pour n'importe quoi? La première vague, on voit les institutions rentrer. La deuxième vague, on voit les entrepreneurs et les investisseurs rentrer. Et la troisième vague, on voit la masse rentrer. Et ensuite, on a une correction. En 2008, ça a été la même chose. On a vu énormément de gens rentrer avec le crash immobilier qui a eu aux États-Unis. Ça a fait un massacre à tout le monde qui perdait leur maison. Le stock est tombé, l'immobilier est tombé. en 2008, mais c'était littéralement 1999 à 2001. Vous pouvez voir, là, les institutions rentrer, littéralement. Ensuite, ça corrige un petit peu. Hop, on repart sur une vague haussière avec les investisseurs. Ça corrige un petit peu. Et là, 2006-2007, vous voyez toute la masse rentrer. Et 2008, qu'est-ce qui se passe? Grosse correction, parce que la masse ne doit pas faire l'argent. C'est pas ça le but du système. Le but du système, c'est que 1 % contrôle 99 % de l'argent. La masse ne doit pas faire l'argent. C'est ça le but du système. Et c'est pour ça que sur ce podcast, on va souvent penser plus comme des institutions que comme la masse. Il faut penser comme un gros joueur. et non comme un petit joueur, 100 %. Puis, on dit aussi que c'est décentralisé. Mais une des problématiques aussi que les gens oublient souvent, c'est qu'ils disent, vu que c'est décentralisé, c'est pas retraçable, rien. C'est anonyme. Mais en fait, on s'entend que tout est relié à une adresse. T'es le détenteur d'une adresse qui est, par exemple, 087, 087, XBN, peu importe, là, on s'entend. Donc, t'es le détenteur d'une adresse, mais chaque transaction est enregistrée. Donc, on va pas trop rentrer dans le sujet, mais chaque transaction est enregistrée. Donc, c'est pas anonyme, c'est pseudonyme. Voilà. C'est exactement. Il y a quelques cryptos qui sont anonymes. Donc, on peut pas connaître le numéro du portefeuille. C'est complètement intraçable. Mais la majorité, je peux voir que portefeuille 1, 2, 3, 4 a envoyé à portefeuille ABC telle somme. C'est juste que je ne sais pas nécessairement si c'est acquis ce portefeuille-là. Mais encore là, si je l'ai acheté sur des gros échanges, des endroits où on achète de la crypto-monnaie, eux, ils vont savoir que c'est ton portefeuille qui l'a envoyé à tel portefeuille. Donc, l'anonymat est présent pour des gens qui savent vraiment ce qu'ils font. Mais pour la majorité, ce n'est pas anonyme. C'est pseudonyme. Exact. Littéralement. Puis, si rapidement, on parle de diverses façons d'investir. Tu as le spot trading, en fait, qui est d'acheter la crypto, de la détenir, qu'on dit le hold, le huddle. Huddle. Oui, qui est en fait de l'acheter, de la détenir, puis d'attendre qu'elle atteigne certaines valeurs pour la revendre puis avoir un gain en capital. Exactement. On a aussi le leverage trading qui est avec de l'effet de levier. Explique-nous un peu c'est quoi rapidement. Je vais essayer. Alors, voilà, le spot trading, c'est vraiment j'achète et j'attends. Par exemple, j'achète ce téléphone, je pense qu'il va monter en valeur, paf, j'attends. Exact. J'ai ce téléphone, il est à moi. Leverage trading, on peut comparer ça, souvent sur la crypto, ça va être du futures trading et on peut comparer ça à acheter une maison. Disons que moi, exemple, je vais à la banque, j'ai mon 40 000 $ ou j'ai mon 50 000 $. Et à la banque, je dis, je vais acheter une maison. Je vais mettre le 50 000 et ils vont me passer 500 000. Une hypothèque. Mais c'est du levier. On est d'accord? J'ai mis 50 000, ils m'ont passé 500 000. Ils m'ont donc donné 10 fois plus d'argent que la somme que j'ai mise, me permettant avec ce levier-là, ce 500 000, d'acheter ma maison. Ensuite, je paye mon hypothèque. Si je prends le même 50 000 et que je vais m'acheter un studio, j'ai mon studio à 50 000 et voilà. Ensuite, disons que 10 ans passent et ma maison est passée de 500 000 à 1 million, ce qui est très possible en 10 ans, surtout dans des grandes villes. Et là, mon studio, lui, est passé de 50 000 à 100 000. Je revends maintenant ma maison et là, je fais 500 000 de profit. Si, disons, je l'avais payé en 10 ans, je fais mon 500 000 de profit. Mon studio, lui, je fais 50 000 de profit. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec la même somme d'argent, il y en a un où j'ai fait 10 fois plus de profit parce que j'ai acheté quelque chose de 10 fois plus, qui avait 10 fois plus de valeur. Mais dans le fond, qu'est-ce que la banque a fait? C'est qu'ils m'ont donné un levier. Ils m'ont littéralement donné un levier de 1 pour 10. J'ai mis 50 000, ils m'ont donné 500 000. Et donc, du trading avec des leviers, c'est exactement la même chose. C'est que je vais avoir une somme d'argent et le broker ou l'échange va me permettre, le courtier ou l'échange va me permettre de trader plus. Par exemple, moi, j'ai 1 000 $, mais ils vont me permettre de trader comme si j'avais 5 000 $. L'avantage de trader avec du levier, eh bien, on peut créer du gain en capital beaucoup plus élevé, beaucoup plus vite. C'est extrêmement risqué. C'est extrêmement risqué. Le gros désavantage, c'est que je ne détiens rien. Je n'ai pas le téléphone ici à mon passion. J'ai un contrat. Donc, disons que toi, JP, tu es un courtier. On va avoir un contrat ensemble. Et dès que j'arrive à tel niveau, ce qui va se passer, c'est que tu vas liquider et tu vas gagner le contrat. Les futures, c'est ça. Tu gagnes le contrat. Le contrat est à toi. Alors, tu as gagné. Et si moi, j'arrive à mon point de sortie, c'est moi qui prends l'argent, c'est moi qui ai gagné le contrat. Sauf qu'en aucun cas, je détiens de la crypto. Même si je mets des contrats sur du Bitcoin, je n'ai pas du Bitcoin en ma possession. Je ne peux pas envoyer du Bitcoin à ma soeur ou à mon frère. Je n'en ai pas en ma possession. Ce qu'on fait, c'est qu'on va littéralement faire une genre de mise, un contrat sur le fait que ça va monter ou que ça va descendre. Là, pour faire ça, il faut des connaissances très approfondies. Et malheureusement, la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est ça qu'ils vont faire. Au lieu d'acheter, exemple, du Bitcoin et d'attendre, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller faire trader avec du leverage. Pourquoi? Parce qu'ils veulent leur Lamborghini orange demain matin pour impressionner le voisin alors que le voisin s'en fout. Souvent, les gens prennent des actions pour impressionner des gens qui ne sont même pas importants pour eux. Exact. En tout cas, on ne va pas rentrer dans le côté mindset de la chose, peut-être dans d'autres podcasts. Mais c'est ça qui se passe. C'est tout simplement que les gens veulent faire de l'argent vite et ils ne savent pas ce qu'ils font et ils se font massacrer. Pas plus tard qu'hier, il y a un site que je regardais où je pouvais voir qu'il y a eu 980 millions de dollars liquidés avec du leverage. Ça veut dire qu'il y a 980 millions de dollars. En total, les gens ont perdu 980 millions de dollars hier. Ça fait beaucoup d'argent perdu. Voilà. Et les gens, c'est parce qu'ils n'ont pas la bonne éducation. Alors, il y a des choses à faire avec du leverage. Mais voilà, à l'inverse, le spot trading, vu que je détiens mon téléphone, même si Bitcoin, disons que mon téléphone, il passe de 100 dollars à 50 dollars, je le détiens toujours. Je ne peux pas me faire liquider. C'est toujours mon téléphone. C'est juste ce qui vaut maintenant 50 dollars. Le jour où il retourne à 10 000 dollars, j'ai toujours mon téléphone et il vaut toujours 10 000 dollars. Parce que ce n'est pas un contrat. Je l'ai. Voilà la grande différence entre du leverage trading et du spot trading. Voilà. C'est ça. Oui, super. Puis, en fait, il y a aussi d'autres stratégies pour investir qu'on va revoir dans d'autres podcasts. Mais si on rajoute par-dessus tout ça des raisons pour se lancer en crypto, comme que j'expliquais au début, c'est de ne pas laisser son argent dormir. Exactement. On s'entend que ça, c'est mon opinion personnelle. Je veux dire, si tu écoutes ce podcast et que tu veux laisser ton argent dormir dans ton compte de banque à un gros 1 % si tu es chanceux par année, fais-le. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais moi, personnellement, je n'ai pas cette mentalité-là. J'ai plus la mentalité de mon argent d'or. Où est-ce que je peux la mettre pour la faire fructifier? Puis, on s'entend que la majorité des institutions, des gros joueurs, ont cette mentalité-là. Exactement. Donc, c'est la mentalité à adopter pour pouvoir, générer plus de revenus, de ne pas la laisser dormir puis, en fait, de faire du profit. Puis, moi, je vais rajouter une raison par-dessus ça qui m'a poussé justement. En fait, qui me pousse puis surtout qui me motive à pouvoir investir mon argent, c'est le fait que j'ai une petite fille puis je m'entends que je veux avoir un legacy, un héritage, je veux dire, pour elle plus tard pour qu'elle soit capable de, que je sois capable de bien payer ses études même si en ce moment, je veux dire, je ne suis pas à plaindre mais on s'entend, c'est toujours une question d'avoir plus de levier, plus d'argent, plus de possibilités pour, pour ma fille. Moi, ça, c'est une des raisons principales. On s'entend, la liberté financière, la liberté de temps, préparer sa retraite. toi, qu'est-ce que tu rajouterais par-dessus ça? Moi, je pense que les gens, on ne leur a pas enseigné, on ne leur a pas appris. Alors, ce qu'on apprend aux gens, c'est d'avoir peur de pouvoir perdre. C'est la plus grande peur. Toutes les autres peurs, c'est faux. Les gens, quand les gens disent « je n'ai pas l'argent, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça », la seule peur que les gens ont, c'est la peur de perdre. C'est la peur de perdre quelque chose. Tu n'as pas peur que tu te disputes avec ta blonde, tu as peur de qu'elle s'en aille. C'est la peur de perdre. Quand tu as un accident, tu n'as pas... La première peur que tu as, c'est de perdre quelque chose. L'émotion, la plus grande émotion humaine, c'est la peur de perdre quelque chose. C'est pour ça que les gens se disent « je ne veux pas parce que c'est dans mon compte en banque et je ne veux pas perdre, je ne veux pas prendre la chance de perdre, c'est risqué, je vais perdre. » Mais c'est parce qu'on n'enseigne pas aux gens qui sont en train de perdre. Comme on l'a expliqué au début, notre monnaie descend. Ça veut dire que ton 100 $, l'année prochaine, va valoir 98 $. L'année d'après, va valoir 96 $. L'année d'après, va valoir même moins avec ce qui est en train de se passer. Alors, de toute façon, tu perds. Souvent, les gens, ils veulent prendre leur argent. Par exemple, j'ai 100 000 $, je vais le mettre dans mon compte en banque et je vais le garder pour ma retraite. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas prendre ta retraite dans 20 ans, tu as 100 000 $. Dans 20 ans, ton 100 000 $ va peut-être en valoir comme 40 ou 50 ou si ce n'est pas moins ou peut-être un peu plus. Donc, on ne sait pas à quel point exactement ça va valoir, mais c'est qu'au bout du compte, ton 100 000 $, c'est vraiment plus ce qui va valoir. Exact. Donc, c'est sûr que le marché de la crypto comme le marché de la bourse, c'est vraiment des marchés où les gens normalement le font par eux-mêmes, mais malgré tout, je veux dire, si les gens ne sont quand même pas à l'aise de le faire par eux-mêmes, ils font affaire souvent avec des courtiers où ils font des placements plus, je veux dire, entre guillemets, sécuritaires, mais avec énormément moins de rendement aussi. Donc, après, c'est vraiment un choix personnel puis ça revient vraiment au principe de base du podcast qui est le learn and earn, c'est que pour entrer dans ce domaine qui est, oui, très volatil, très risqué, mais qui peut être très profitable également, mais tu dois apprendre initialement avant de pouvoir earn qu'est-ce que tes profits. Exactement. Et même les gens qui pensent qu'ils vont faire des placements sécuritaires, il faut savoir que les placements sécuritaires que les gens font lorsqu'on utilise un intermédiaire, on ne fait pas du tout la majorité du profit. C'est la chose qu'il faut savoir. Moi, je connaissais un bon ami à moi qui avait fait un placement sécuritaire avec une banque X, je n'aimerais pas le nom, et ils avaient dit qu'il était diversifié dans 12, avec 12 portfolios différents, donc énormément diversifié. Dans le fond, ce que la banque font, c'est qu'ils prennent cet argent-là, ils la passent à quelqu'un et cette personne-là, ces compagnies-là vont l'investir, d'accord? Mais cette compagnie-là, en fait, ces compagnies-là, les 12 compagnies différentes, les 12 portfolios avaient investi dans les 4-5 mêmes compagnies. Alors, il se pensait extrêmement diversifié, mais lorsqu'on a regardé, c'était les 5-6 mêmes compagnies et dans le fond, il aurait pu juste prendre de l'argent, le mettre lui-même dans ces 5-6 compagnies et attendre, et au lieu d'avoir eu un rendement de 8% après la première année, il aurait eu un rendement de 32%. Et ça, c'est fou parce que tant qu'il y a un intermédiaire, tu perds. Et c'est ça, la beauté de la crypto-monnaie et des blockchains. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Exact. C'est toi, le projet, la crypto, les profits et tu sais tout. Exact. Bon, je crois que ça conclut pas mal le premier podcast. Merci, Samuel, de ton savoir, de tes connaissances. Puis, n'hésitez pas à vous abonner sur notre Facebook, sur le Instagram et sur la chaîne YouTube. Donc, on se dit au prochain podcast. Yes. Sous-titrage Société Radio-Canada